Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bienvenue, chers auditeurs, à Réseau Santé. Aujourd'hui, je vous parle de quelque chose qui me touche, qui me tient à cœur. En fait, dans la vie, des fois, il y a des changements, il y a des virements, et ce n'est pas pour rien, des fois, dans la vie. Moi, l'alimentation, la santé, ce n'est pas quelque chose qui me touchait vraiment. Ça n'a pas l'air vrai. Des fois, ça prend des petits points, des petits points tournants dans votre vie pour changer. Donc, imaginez-vous qu'à 21 ans, on me dit que j'avais un cancer, que j'étais pour mourir. Imaginez, incroyable. On recule, ça fait longtemps, j'en ai 58 ans aujourd'hui. Puis, j'avais un enfant de 1 an. Puis, tu te fais dire ça. C'est fou, là, être dans le temps, c'était une personne sur 30 qui avait un cancer, en fait. Le mot cancer, on s'entend, revenez-le, ça fait super longtemps. Il n'y avait pas de site Internet. Il y avait une ligne 1 800 cancer. Pour vrai, c'est ça. Des centres palliatifs, il y en avait un à Montréal, à l'hôpital Notre-Dame. C'est tout. Ils disaient, on ne connaissait pas ça. Quelque chose qui était rare. Puis, je vous le dis, une personne sur 30. Et aujourd'hui, c'est rendu presque une personne sur deux. Puis, on connaît ça, le cancer. Même, on court, puis on fait de sorte de faire le cancer, en fait. Ça fait partie de notre vie courante. Levez la main, ceux qui connaissent quelqu'un de leur entourage proche qui a eu un cancer. Pour tout, te lever nos mains, c'est fou, là, quand même. Donc, j'ai fait ça. Mais pourquoi je vous parle de ça? Parce que dans ce temps-là, c'est une période où est-ce que j'étais quinzière dans un métro à la Seine-Dorothée. Le métro de Nigel, c'est des belles périodes de ma vie quand même. J'étais jeune. Fait que j'étais déjà dans l'alimentation. Mais au métro, puis ce n'est pas la même bouffe qu'aujourd'hui. Je vous dis, c'est incroyable comment ça a changé, comment ça a évolué. Puis, c'est correct. C'est merveilleux aussi, là. Donc, moi, j'étais mariée, un enfant. Je reste à Seine-Dorothée. La vie est belle. Wow! Je suis caissière. Ça fait cinq ans. J'ai, à ce moment-là, 21 ans. Mon bébé a un an. La vie est belle. Tu sais, j'ai ma maison toute. Wow! Puis là, tu reçois un diagnostic incroyable. Tu sais, on voit comme des annonces qu'on se pitche par en arrière. On dirait qu'on tombe de « Oh my God! La vie change! » Mais tu fais quoi? Là, on me dit, moi, quand ils m'ont dit ça, à l'hôpital, puis j'étais toute seule. À ce temps-là, on a beaucoup d'accompagnement. Ils ne vous diront pas ça n'importe comment. Moi, j'ai reçu ça vraiment comme « Hein? » Un petit coup sur la tête, en fait. Puis, j'étais toute seule. Puis, je me souviens de dire, c'est de la santé. Ça faisait pas longtemps que c'était ouvert. Puis là, j'ai dit, « Coudon, ça n'a pas de bon sens. » Là, je vais aller voir ailleurs. J'ai été à l'hôpital. Sacré-Cœur. Quand j'ai compté mon histoire, ils ont pris une prise de sang. Puis, on se dit, « Non, madame, vous avez un cancer. » Puis, effectivement, vous commencez la chimio le plus rapidement possible. Ça fait que si le style de santé, c'est plus proche de chez vous, c'est là où vous allez aller. Ça fait que j'ai eu pendant six mois, trois fois par semaine, des traitements de chimiothérapie. J'ai vécu ça. Mais dans cette période-là, c'est sûr où j'ai arrêté de travailler. Moi, c'était même pas une question. C'est comme ma survie. Tu vas mourir. Il ne reste pas grand temps à vivre. C'est fou, là, se faire dire ça. Tu regardes ta petite qui a un an, Patricia, puis tu te dis, « Que c'est-ce que je vais faire? » Puis, moi, ça a été vraiment, je suis un petit peu comme dans les lignes. Tu sais, tu te demandes ce qui va se passer. Tu prends ta santé à la main. Puis, il y a une de mes amies, Joanne, que j'adore. Joanne qui fait, elle s'appelle Joanne Dumouchel. Elle fait des tableaux. Ça me fait plaisir de parler d'elle parce que je l'aime beaucoup. Puis, amie de longue date, Joanne Dumouchel. Puis, à un moment donné, elle me dit, « Hé, Marie-Lise, elle dit, « Je vais te passer ce livre-là. » Ça fait qu'elle me passe un livre de Catherine Cousmine. Je ne sais pas si c'est quoi, je ne sais pas si comment. Je vous le dis, là, il n'y a pas d'Internet, pas rien. Puis, elle dit, « Je pense que ça va être bon pour toi. » Puis, imaginez, ça a été mon start-up. Comment que des fois, une lecture, une rencontre, quelqu'un te dit quelque chose, pas une thérapeute, là, c'est une amie, qu'on a des liens communs, qu'on se voit régulièrement, puis on a vraiment une connexion, puis on a des enfants, puis on se parle régulièrement. Puis, elle me passe juste de ça. Je me mets à lire le livre, mais le livre a changé ma vie. Puis, c'est ce livre-là qui fait que je suis ici aujourd'hui, en fait. Ça fait que c'est fou, là, comment une lecture. Moi, je n'ai jamais lu sur la santé. Mais, wow, je me mets à lire son livre. Puis, ça a changé radicalement. Puis, je me suis dit, « Respect » à Catherine Cousmine. Puis, je me suis dit que je fais une émission là-dessus. Je vous fais découvrir Catherine Cousmine. Puis, il y a du monde qui va dire, « C'est qui ça, Catherine Cousmine? » Moi, je vais plutôt vous dire la crème Budwig. Les vieux de la vieille, ce n'est pas fin de dire ça. On a eu une période, docteur Albert, dans le temps, qui nous parlait de la crème Budwig. Il y avait de la crème Budwig partout, on en parlait au bout. Ça fait qu'aujourd'hui, je vous fais découvrir ça. Puis, ça me fait vraiment plaisir, parce que ça a été révélateur dans ma vie. Puis, j'ai fait beaucoup de respect. Puis, moi, quand j'appelle ça des grands maîtres, on ne refait pas la vie. Ce qu'elle a écrit, parce qu'elle a écrit des livres sur la santé, c'est un médecin. Puis, je me dis qu'on ne refait pas le monde. Il y a des choses qui ont été faites qu'il ne faut pas oublier. Puis, moi, ça a vraiment changé ma vie. Puis, la vie de mes enfants. Parce qu'en lisant son livre, c'est ça, la vie change. Ça fait que mes enfants vont changer. Ça fait que je suis virée. Pour vrai, pourtant, ce n'est pas une végétarienne, la madame. Ça m'a fait complètement changer la santé. Puis, je me suis mise à lire « Macrobiotique, végétarienne ». Je suis devenue végétarienne pendant 10 ans, mon gars. J'ai mangé de la crème Budwig tous les jours pendant 5 ans comme une folle. C'est fou, pareil. Mais, ça reste pareil qu'avant que je vous en parle, changer ma vie, mon alimentation, faire du Budwig tous les jours pendant des mois, plus les traitements de chimio. Puis, les autres, ils ont dit « Tu vas mourir, on t'opère, on t'enlève tout ». Je dis « Non, non, wow ». À un moment donné, à force de lire là-dessus, j'ai dit « Moi aussi, je vais prendre ma santé en main ». Ça fait que je me suis mise à tout changer ça, radicalement. Je me suis vraiment prise en main. Je vous dis, je ne travaillais pas, je faisais juste ça. Je vais m'occuper de ma fille, ma santé, ma vie et de mon mari à ce moment-là, c'est sûr. Puis, dans 6 mois, je n'ai pas été opérée. Ils m'ont dit « Tu n'auras plus jamais d'enfant » parce que c'est un cancer qui arrivait quand j'étais enceinte. J'ai été obligée d'être avortée parce que le bébé mourait dans mon ventre. Il n'était pas correct. Ça changeait, ça transformait en cancer, en môle, on appelle ça. C'est fou pareil. Puis, à un moment donné, ils n'ont jamais compris que j'allais de mieux en mieux. J'étais de plus en plus en forme. On ne se posait pas de questions. Moi, je me disais « Ah non, 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 ça vaut vraiment la peine de prendre soin de notre santé. » Puis, j'y pense encore aujourd'hui, tous les jours. Puis, effectivement, après 6 mois, la chimio, tranquillement, les traitements ont baissé parce qu'on faisait tout le temps un check-up avec la prise de sang. Puis, c'était de mieux en mieux, l'énergie, tout était mieux, mieux. Puis là, on va faire un suivi. Puis, je n'ai jamais retourné à l'hôpital. Je ne voulais pas faire de suivi. Tout est beau, tout est correct, OK, bye. Mais j'ai quand même fait 6 mois de chimiothérapie, 3 fois par semaine, la cité de la santé. Puis, je n'ai pas trop perdu de cheveux. J'ai toujours gardé une bonne énergie. Puis, j'ai changé ma vie complètement, drastiquement par rapport à la santé et l'alimentation. Puis là, focus, focus. Puis là, j'avais juste le goût de dire au monde parce que pour vrai, le médecin me dit, il ne faut pas t'aider d'enfant, tu n'as pas fait opérer, on voulait t'enlever tout. Non, non, non. Dans ma tête, c'était comme, je vais en avoir d'autres. Fait qu'imaginez, j'en ai eu trois autres qui sont normales, sont normales, sont en forme. Ils connaissent la santé et l'alimentation parce qu'ils ont été, pendant 10 ans, sans le vouloir me suivre dans l'alimentation parce que c'était l'hygiène de vie qu'on avait à la maison. Puis, tellement contente que j'avais juste le goût de crier à tout le monde. Puis, ce que j'ai fait, j'ai ouvert un magasin de produits naturels. Puis, j'avais juste le goût de parler à tout le monde de la santé, de l'alimentation. Puis, chez nous aussi, c'était un petit peu... Quand même, ceux qui me connaissent ont vu ce changement radical, pour le mieux. Pour le mieux. Puis, c'est ce qui a fait ma vie, mon cheminement, en fait, jusqu'à aujourd'hui, d'avoir pris mon cours au temps de connaître l'homéopathie, la naturopathie, le magasin naturel, 10 ans, travailler dans des compagnies dans le domaine, d'avoir ma propre école depuis plus que 15 ans que j'ai mon école, que je forme des naturopathes, des homéopathes. Wow! Pour vrai, un livre! C'est fou, hein? Je vous le dis, à un moment donné, lisez ça. C'est encore de l'heure de comment cette dame-là... Fait que je vous parle de elle. Bon, mon petite introduction a été plus longue que prévu, mais j'étais craquée un matin. Je vous présente quand même Catherine Cousmin. Elle est née en Russie en 1904, dans un milieu aisé. Elle va s'établir en Suisse avec sa famille. Puis en 1918, bien oui, je vous parle de 1918, ça n'a pas l'air vrai, mais c'est ça, pareil, à cause de la Révolution. Elle se révèle très douée pour les études. Puis en 1928, elle termine son diplôme de médecin en tête de classe, puis elle s'oriente d'abord vers la pédiatrie. Mais là, écoutez, dans le temps des femmes médecins, c'était innovante la madame, quand même, j'aurais donné, là. Plus tard, à la suite du décès de deux jeunes patients qui ont eu le cancer, puis là, je vous dis, c'est dans les années 1900, de bonheur, là. Elle s'est intéressée à l'impact d'une nourriture saine sur le développement du cancer. Fait que là, elle va aller s'installer un petit laboratoire dans son appartement. Puis elle va commencer à étudier différentes diètes sur des souris. Bien oui, pour vrai, elle a fait ça, la madame. Puis pendant 17 ans, c'est ça qu'elle va faire. Donc, en 1949, on s'entend que je ne suis même pas née. Moi, je suis en 1963, il y a des amis qui envoient un premier patient qui a un cancer. Ça fait longtemps, je vous le dis, il n'y en avait pas gros, les cancers, dans ce temps-là. C'était des personnes qui étaient condamnées à mourir en moins de deux ans. Puis pendant quatre ans, ils vont suivre la stricte discipline alimentaire qu'elle lui impose. L'homme va survivre une quarantaine d'années. Fait que c'est ça que je lis dans son livre, « Soyez bien dans votre assiette jusqu'à 80 ans », une madame en super forme, tu sais. Fait que la docteure Kousmine croit qu'une alimentation raffinée, transformée, écoutez, je vous parle de ça encore aujourd'hui, c'est fou, fait qu'elle était quand même en avance son temps, là. Fait qu'elle trouve qu'une alimentation raffinée, transformée, contribue aux maladies chroniques. Puis, à l'inverse, une alimentation saine peut redonner à l'organisme ses capacités de guérison. D'après elle, là, il faut cependant associer une série de moyens. Bien, parce qu'oubliez pas, elle a fait ses tests, ses souris pendant 17 ans, là. Donc, elle a dit, peut-être aussi rajouter, dépendamment des personnes, mais une coupe de supplémentations en nutriments, l'hygiène intestinale. Elle était foule de comment la selle allait, puis tout, pour vrai, là, elle attripait là-dessus. Puis c'est vrai, elle a parlé à… Je vais vous faire une petite parenthèse. Parler à un vétérinaire, c'est niaiseux à dire, non? Mais les vétérinaires, ce qu'ils vont te checker, c'est la selle. Nous, on oublie ça. Bien, du monde, c'est tabou, la selle. Non, bien non. Je peux vous dire qu'un homéopathe, un natropathe, les selles sont quand même importantes, là. Tes selles sont comment? Combien de fois par jour? La texture, la longueur. Pour vrai, je sais qu'on est ici en intimité, qu'on est juste deux de seules. Mais pour vrai, comment qui sont les selles? Elle, elle, ça, c'est pas important. L'hygiène intestinale. Donc, aussi, le maintien de l'équilibre acide-basique de l'organisme. Bien oui, hein? L'équilibre acide-basique rend importante le côté immunomodulation. Hein? L'immunité. C'est ça, la méthode Koussmyrne, quand même. La madame, le médecin. Moi, je lève mon chapeau. Je lisais son livre, là, puis je trippais. Je me dis, c'était pas un médecin qui expliquait nécessairement, puis c'est pas méchant, là. On a besoin des médecins. Je parle pas contre personne, là. Mais l'ouverture, déjà, de bonheur au niveau alimentation, hygiène de vie, je ferais ça le fun. Il faut comprendre que cette dame-là était fortement contestée par ses collègues du milieu médical, hein? Mais elle décide quand même d'appliquer sa méthode aux patients. Les patients qui se montrent intéressés, là, ça vous tente-tu de faire des changements? Oui, OK, parfait. Puis, elle y va avec eux autres. Fait que son premier livre, là, c'est intitulé « Soyez bien dans votre assiette ». Ça connaît tellement un énorme succès dans le temps. Puis, elle en a fait deux autres. « La sclérose en plaques est guérissable ». Elle en a fait un autre qui s'appelle « Sauvez votre corps ». Je vous le jure, encore aujourd'hui, si vous tombez là-dessus, c'est pas désuet. On ne refait pas la vie. Ce qui a été fait déjà, puis je trouve ça triste des fois qu'on va se taper des affaires. Puis, c'est tellement écrit facile, pas compliqué, par rapport que c'est un médecin. Mais je vous le dis, c'est super bien écrit, là. Fait que je vous le dis vraiment, encore aujourd'hui, c'est des… Moi, je regarde, quand je fais mes podcasts, je suis face à ma bibliothèque de plein de livres. Puis, je regarde ces livres, je les ai encore. « Ah, je pourrais aller lire et dire, oh my God, pour vrai, belle madame, respect à cette dame-là. » Puis, toujours, son message à elle est clair, là. « Tout malade peut trouver un soulagement, attention, roulement de tambour, s'il accepte de se prendre en main. » « Si tu ne prends pas deux minutes de te prendre en main, oublie ça, là. » « Peux-tu changer ton alimentation? » « Tu peux-tu te plier à certaines règles de vie saine? » « Je ne demande pas de changer votre vie au complet. » « Moi, je répète tout le temps, 80-20. » « Peux-tu me faire 80-20? » « 80 % de faire attention, puis va défroquer. » « Je n'ai pas ça défroquer à 20 % du temps. » « Vas-y, vas-y, tu veux la manger, la poutine, tu veux faire ça, prendre un beurre de bain, ce n'est pas grave. » « Mais essaye quand même, quand même, s'il vous plaît, juste ça. » Puis, la docteure Catherine Koussoumine, elle est morte en 1992. Tu sais, ce n'est pas si vieux que ça, là. Puis, elle est morte à 88 ans, la petite madame. Wow! Belle madame. Respect. Mais comme j'ai dit tantôt, au Québec, on a surtout connu son travail à cause du docteur Roland Albert. Ceux qui écoutaient ça à radio, là, c'est un animateur de radio qui a notamment fait la promotion de sa célèbre crème Baudouig. Je vais vous en parler de la crème Baudouig dans une couple de minutes, là. Parce que le docteur Koussoumine avait révélé comment l'inspiration pour ce petit-déjeuner, où en vitalité lui venait des travaux du docteur Johanna Baudouig. C'est pour ça qu'elle appelait la crème Baudouig. Parce que c'est les travaux de ce docteur-là, Johanna Baudouig, qui a fait qu'elle dit, « Hey, on pourrait commencer à avoir un petit-déjeuner qui aurait tout dedans. » Je trouve ça cool, là. Puis, Johanna Baudouig a parlé de l'huile de lin, dans la prévention des polyarthrites, des cancers, les pathologies dégénératives. Puis, l'huile de lin est un des ingrédients de la crème Baudouig. C'est de même que ça a commencé la crème Baudouig. Puis, les grands principes, dans le fond, elle, ce qu'elle voulait, quand on parle de Kousmin, c'était redonner à l'organisme ses propres capacités de guérison. On s'en va dans le bois, les chevreuils, les renards. On a toutes, moi aussi, puis vous autres aussi, la capacité de guérison. On ne peut pas, on n'est pas obligés. Mais ça te prend toutes. Moi, j'ai tout le temps, j'ai le plaisir à dire, tous les morceaux de rabot. Si il te manque un morceau de rabot dans ton alimentation, une fois, deux fois, c'est correct. À un moment donné, s'il me manque tout le temps, bien, notre corps, il manque des morceaux de rabot pour se régénérer, pour être capable d'avoir la capacité de se guérir. C'est pour ça que je fais du camp, des fois, de dire, avez-vous toutes les morceaux de rabot? Bien, c'est ça, la vraie réalité. Puis, les grandes lignes, elles étaient vraiment le côté holistique. La méthode Kousmin s'adresse à l'organisme dans sa totalité, quelle que soit la pathologie et les symptômes. C'est la raison pour laquelle le traitement de base s'applique à toutes les conditions. Puis, elle disait, dans le fond, la méthode Kousmin, là, c'était cinq piliers. Pas un, pas deux, cinq. Pas si pire. Un matin, que je vous parle de cinq piliers, la première, une saine alimentation. Bien oui. Puis, elle dit, c'est le premier fondement, le plus important. apporter en quantité suffisant toutes les substances nécessaires à l'organisme et ainsi assurer la croissance, le renouvellement des cellules, une élimination adéquate. C'est ça, les grandes lignes. Puis, des fois, on ne réalise pas. Mais dans le fond, si tu as tes protéines, tes glucides, tes lipides, tu manges tes trois repas par jour, tu vas chercher tes bonnes quantités, puis tu vas tout chercher tes vitamines, tes minéraux, tes oligo-éléments, tu n'as pas de problème, tes autos, tes morceaux-dravaux. Tu dures, non, c'est vraiment l'hygiène de vie. Puis, commencez à avoir une structure, mais vous êtes gagnants. Vous savez que je le répète, le corps se régénère à tous les sept ans. Bon. OK, bien d'abord, c'est cool, il va se régénérer. Oui, attends une minute. Si tu ne manques pas des morceaux de rebots, tu commences aujourd'hui à ne pas manquer de morceaux de rebots, imagine ce que tu vas avoir dans un, dans deux ans, dans trois ans. Tu vas avoir une énergie, ton corps, ton physique, ton colline. Vous gagnez là-dedans. Puis, ce que je fais, moi, aujourd'hui, je vais avoir encore les résultats, les résultats à chaque jour parce que vous pouvez juste vous améliorer. C'est le fun? Oui, en sept ans. Mais pensez, là, tu es où dans sept ans, là? Ça vaut peut-être la peine. Vous savez, Kousmin, elle a même une fondation. Je trouve ça cool. Je dirais bon sur Internet, là. Kousmin.fr. Kousmin.fr. Puis, je vais le mettre dans mon podcast en texte, pour que vous voyez un peu c'est quoi. C'est K-O-U-S-M-I-N-E. Kousmin.fr pour la France. Puis, vous irez voir, vous irez voir. Mais je continue à vous parler de Kousmin. Fait qu'elle, quand elle parlait d'alimentation, là, tu sais, ce n'est pas dur. Elle a dit une restriction calorique suffisante pour prévenir l'obésité. Fait que tu sais, de ne pas manger over trop non plus. On ne veut pas avoir d'overweight. Ça, c'est important. Privilégier l'apport des protéines végétales par rapport aux protéines animales. Fait que déjà, elle était, tu sais, Colline, prends-en animal, mais va-t'en chercher aussi végétal. Limiter l'apport en graisse. 30 % ou moins du total des calories ingérées. Parce que trop de gras, ce n'est pas mieux non plus, là. Puis, idéal, des bons gras, des polyinsaturés, des huiles pressées à froid. Consommez quotidiennement des végétaux riche en fibres. Vous savez, mangez des végétaux. Puis, on le dit aujourd'hui de plus que jamais, là. Tous les végétaux, wow, ça vous donne des fibres. Tu sais, on fait attention au sel, à l'alcool. Elle ne dit pas de ne pas en prendre. Réduire sel, alcool. Consommez une grande quantité de légumes. Surtout les choux. Ceux qui sont riches en bêta-caroternes. Les couleurs foncées, là, jaune-orange, rouge, là. Ça, c'est intéressant. Réduire la consommation de sucre rapide, d'amidon. Tu sais, les sucres, les céréales. Pas trop, pas trop, là. Transformez, tu sais, du pain blanc et du sucre, c'est pareil, là. Les sucres rapides. Moi, personnellement, quand tu achètes quelque chose, tu ne veux pas de sucre dedans. Déjà, ce n'est pas pire. Tu sais, pas de sucre ajouté, là. Consommez des céréales complètes. Pas transformées, bien sûr. Évitez la cuisson des viandes, des poissons, sur la braise, la rotissoire. Bon, c'est le fun, barbecue, braise, une fois de temps en temps. Pas trop grillé, pas trop brûlé non plus. À un moment donné, il faut faire attention. Évitez de frire. On s'entend là-dessus. On réalise de plus en plus quand même, là. Puis, on ne reprend pas des huiles, des graisses de cuisson. Parce que ça, c'est sûr, on peut vraiment… Ce n'est pas bon pour nos artères. Puis, idéal, elle dit, préférez les cuissons à vapeur, douce, à l'étouffée, des sautées. Réduire le café. Ce n'est pas de bon emprunt. Tu sais, un, deux, le matin, on se calme le yo-yo. Évitez de réchauffer les aliments. Évitez les aliments transformés. La charcuterie, elle a fait une barre dessus. Aujourd'hui, quand même, on peut retrouver des charcuteries avec des très bons ingrédients. Je vous dis quand même. Là, il y a des compagnies que j'aime bien pour ça. Les aliments riches en additifs colorants, c'est zéro une barre. Moi, je n'en veux pas. Moi, j'achète des produits que je ne veux pas sur. Les mots qu'on ne connaît pas, les colorants. Mais déjà, elle était là. Elle dit, puis faire une bonne place aux aliments contenant des antioxydants. Du sélénium, de la vitamine C, de la vitamine E. Ça, c'était vraiment sa base. Tu sais, c'est des points. Puis, prenez-les une à la fois. Puis, ils changent tranquillement. J'en joue aux autres tout le jour au lendemain. Puis, c'est sûr. Son deuxième point, son deuxième pilier, comme qu'elle dit, l'hygiène intestinale. Puis là, attention, oreille sensible. Je ne sais pas s'il y a du monde qui écoute le podcast avec vous autres, là, mais je vous en parle. Elle dit, une personne en santé devrait produire deux fois par jour des selles bien formées. Elle a checké les selles. Je vais essayer de ne pas parler trop fort, là. Mesurant environ 4 cm de diamètre. 15 et de 15 cm à 20 cm de longueur. C'est précis. Quand même. Des modifications à l'alimentation peuvent être nécessaires pour y arriver. De même que des lavements intestinaux besoin. Non, mais je vous jase de qu'est-ce qu'elle disait. Tu sais, puis c'est vrai, les selles, c'est super important. Je vous le dis. Je n'irai pas plus loin là-dedans, mais si tu arrives à avoir deux bonnes selles par jour, elle était toute contente, puis c'était sa job. Elle était avec ses clients, puis elle disait, bon, bien là, plus de fibres, mangez ça, plus de légumes, je suis content que tes selles soient mieux. C'est fou, quand même. Mais tu sais, on assimile au niveau des intestins. C'est fou, là. Le système immunitaire, l'assimilation, il y a plein de choses qui se passent. On prend, puis on rejette le pas bon. C'est là que ça se passe. Là, elle parlait des suppléments alimentaires. Elle a dit, quand même, elle vérifiait les vitamines, oligo-aliments, acides gros essentiels. C'était vraiment là aussi qu'elle pouvait rajouter. Déparément, son client, ce qu'il avait comme, mais elle n'était pas compte. Elle y allait. C'est un médecin. L'équilibre acide-basique, c'est son quatrième pilier. Mais l'alimentation doit, de préférence, être riche en aliments alcalins, faible en aliments acides. Puis pour vrai, quand on regarde ce qu'on mange en général, puis je ne veux pas dire à tout le monde, mais quand on commence à checker, on mange pas mal trop acides versus alcalins. Puis dans l'approche koussumine, le maintien d'un bon équilibre acide-basique dans l'organisme, c'est fort, important. L'équilibre acide-basique se mesure dans l'urine. Il y a un petit papier réactif. On appelle ça le papier tournesol. Vous trouvez ça dans un magasin naturel, là? Puis le pH, ou le potentiel hydrogène, c'est ça que ça veut dire le pH. Il y a une petite échelle 0 à 14. Puis on indique le degré d'acidité ou d'alcalinité de l'organisme. Puis un pH idéal, c'est entre 7 et 7,5. Normalement, deuxième urine du matin, ça serait la baisse. Tu vas faire un petit pipi dessus, deuxième pipi du matin, puis là, on voit. Puis normalement, quand vous achetez votre papier pH, vous avez un petit gauge. Puis là, tu vois, c'est acide ou alcaline. Puis il faut vraiment se situer entre 7 et 7,5. Puis il y a un surplus d'acide lorsque le pH est moins de 7. Dans ce cas, la méthode Koussimique recommande la prise de sel alcalin. Là, on peut aller chercher des minéraux, hein? Du calcium, du monasium, du potassium. C'est surtout les minéraux. Pour ça que de manger des minéraux qui viennent, entre autres, les légumes verts, les salades, les légumes feuillus. Puis quand on prend des sels alcalins, ça va vous aider à rétablir l'équilibre acide basique. Donc, l'alimentation saine recommandée par Koussimique aide à maintenir un pH adéquat. Vraiment, dans ces cinq piliers, je vous le dis, ton premier, c'est bien manger, avec tout ce que j'ai parlé. Le deuxième, l'hygiène intestinale. Le troisième, les suppléments alimentaires, si c'est nécessaire. Le quatrième, l'équilibre acide basique. Puis son cinquième pilier, imaginez, je vous le dis, la cure de vaccins. Elle dit ça, dans son livre. Elle dit, dans certaines affections particulières, le docteur Koussimique a ajouté un cinquième pilier, qui est la cure de vaccins. Puis moi, je trouve ça intéressant. Elle dit, il s'agit d'une technique de déviation des anticorps et d'immunomodulation douce, qui s'avère très efficace pour la stabilisation de certaines pathologies rhumatismales et respiratoires. Capoté, pareil, hein? Fait que moi, je trouve que ce qui est cool, c'est qu'en homéopathie, on peut venir faire une cure de detox des vaccins. On peut faire ça aussi, des cures de detox, avec des produits qui vont éliminer les motos lourds, que ce soit du charbon, que ce soit du chardon-marie. Il y a vraiment des manières en gémothérapie, en phyto. Fait que c'est quelque chose que ce n'était pas obligatoire, mais elle vérifiait. Si quelqu'un avait eu quand même beaucoup de vaccins, de peut-être faire un petit detox de ce côté-là. Mais c'est quand même cool, là, on recule. Ça fait longtemps, puis elle parlait déjà de ça. Mon dernier petit bout que je vous fais sur la crème Budwig, c'est vraiment comment faire la crème Budwig, OK? Bien, la crème Budwig, là, elle, ce qu'elle disait, c'est qu'après le jeûne nocturne, parce que le jeûne, on ne mange plus, normalement, on ne serait plus supposé manger après le souper. Au pire, une petite collation avant 9 heures, ne mangez plus à partir de 9 heures, je vous le jure, là. Incroyable la différence. Parce que ton corps, à partir de 9 heures et demie, 10 heures, on rentre dans un grand travail qu'on ne se rend pas compte que notre corps est fait, au niveau équilibre, équilibre, acide basique, au niveau du système digestif. Notre corps travaille la nuit. Puis si on a trop de travail à faire, bien, c'est là qu'on a une nuit qui n'est vraiment pas le fun. Pas le fun. « Je suis dans tout cas, je me réveille tout le temps, je vais faire pipi, j'ai chaud, j'ai frais, j'ai des crampes, j'en me suis en repos. » Tout ça, là, c'est parce que vous ne le savez pas, votre corps travaille la nuit. Ça commence vers 10 heures. Ça fait qu'on devrait arrêter de manger à partir de 9 heures puis ne pas manger idéal avant demain matin. On appelle ça le jeûne nocturne. Puis l'organisme a consommé une grande partie des substances énergétiques, vraiment, après le jeûne nocturne. Là, on n'a pas rien mangé, notre corps a travaillé, puis là, le matin, là, waouh! On peut-tu avoir quelque chose qui nourrit notre corps à 100 %? Ça fait qu'elle, elle disait que le petit déjeuner doit permettre de se recharger en énergie avec des sucres rapides et lents, les deux, mais de bonne qualité. Des bons acides gras, des protéines, des vitamines, des minéraux. Elle voulait que ton déjeuner, que tu fais, avec plaisir, qui goûte bon, te donne tout, tout, tout. La crème boudouine, boudouine, excusez, permet de rassembler tout ça dans une forme agréable pour que notre corps puisse reconstruire ses cellules, se recharger en énergie, stimuler ses forces de guérison. Moi, ça m'arrive de dire à mon client, des fois, ça leur tente pas de changer leur vie. Peux-tu déjeuner de la boudouine? Ça peut être quelque chose de niaiseux. Puis je peux vous dire que pendant des années, le déjeuner à la maison, c'était ça. Les enfants adoraient tous les matins la crème boudouine. Même des fois, on en faisait pour un dessert, une collation, parce que c'est complet. C'est fou, hein? En plus, c'est composé d'éléments vivants de premier choix. C'est une cure de jouvence offerte à l'organisme chaque matin. Puis ça répond à tous les points forts d'une alimentation saine. Pas compliqué. Mange de crème boudouine. Je suis sûr qu'il y a plein de monde qui sont crampés, qui l'ont vécu et qui l'ont mangé. Faire sa crème boudouine tous les matins peut être le premier pas vers une alimentation plus saine puis de meilleure santé. Puis c'est de même que j'ai commencé. Imaginez, c'est de même à cause du livre que j'ai lu, Crème boudouine. Puis je me suis commencé à lire sur les Granoliers Rinders. Après ça, j'étais pour prendre un autre livre. C'est vraiment compliqué, là. Puis quand on parle de la recette originale, parce que je peux vous dire que ça a crashé, il y a du monde qui a fait tout lourd de faire. Je vous compte la recette originale de crème boudouine. Ça vous prend, premièrement. Moi, ce que je faisais, facile, facile, OK? Elle disait, je vous donne la recette puis je vais vous dire ce que je faisais facile après, OK? 4 cuillères à café de fromage blanc maigre. Moi, personnellement, ce que je fais, je vais mettre 4 cuillères à café d'un bon yogourt nature. Puis je vous dirais, 3,4 %, là. Wow! C'est important. Ou je sais, elle a dit plutôt mig, mais tu sais, il faut faire un fromage quartz, un bon yogourt nature. Puis en plus, ça donne les probiotiques. C'est aussi intéressant. Fait que moi, c'est vraiment un bon yogourt nature. Puis 3,4 %. En bas de 3 %, là, on a besoin des bons gras, de toute façon, tu sais. Fait que 4 cuillères à café de fromage, puis pas plus que 3,4 %. Moi, je vois vraiment, ma moyenne, c'est au moins 3, OK? Fait que ça peut être du fromage cottage. Tu sais, un fromage blanc maigre mou. Puis ceux qui n'aiment pas le fromage, ceux qui sont véganes, je vais dire, va te chercher un tofu mou. Un tofu mou, c'est fini, c'est un même affaire. Ça nous en prend 4 cuillères à café. Après ça, ça va nous prendre une banane meure. Fait que je prends une banane meure que je vais venir écraser. Dedans à mon assiette, mélangez avec mon fromage, mon yogourt. Fait que 4 cuillères de ton yogourt, une banane écrasée. Ceux qui n'aiment pas la banane, vous pouvez mettre 2 cuillères à café de miel. Toujours recette originale de Baudouig. Moi, je mettais la banane, le potassium. Il y a plein de choses quand même dans la banane. Mais sinon, comme je dis, vous pouvez mettre un peu de miel puis aller jusqu'à 2 cuillères à café de miel. On rajoute le jus d'un demi-citron. On rajoute 2 cuillères à café d'huile vierge biologique de première pression à froid. On veut une vraie huile merveilleuse. Dans le meilleur des mondes rougeux, l'huile de lin serait tellement l'idéal. On achète l'huile de lin, on la laisse au frigidaire, elle ne se conserve pas sur le comptoir. Il faut vraiment la laisser au frigidaire. Oui, ça coûte cher quand on l'achète, mais vous ne pouvez pas vous imaginer ce que ça vous donne en oméga-3, en oméga-6, en plein de choses. C'est vraiment wow! L'huile de lin. Ceux qui ne veulent pas prendre l'huile de lin, allez-vous chercher l'huile de tournesol, l'huile de cartam, l'huile de canola. Tu sais, des huiles qui vont vous apporter quand même beaucoup d'oméga-3, entre autres, les bons omégas. Mais pour vrai, si vous voulez être sa coche puis vraiment le faire pour votre santé, l'huile de lin. Parce que les autres huiles, on s'en sert dans notre bouffe de toute façon. Moi, je pense que ça vaut la peine de prendre l'huile de lin. Bon. Après ça, ce qu'elle faisait, elle prenait deux cuillères à café de céréales complètes crues, fraîchement moulues. Allez pas m'acheter ça déjà moulues d'avant, je vous le dis. Fait que deux cuillères à café. Là, elle disait, mettons, ça pourrait être. Moi, ma meilleure, c'était l'avoine. Allez pas chercher du blé. Du blé, on en a partout. Fait que c'est vraiment des grains d'avoine crues. Ça s'achète d'en même. Puis des grains d'avoine crues, deux cuillères. Puis moi, ce que je fais, j'ai un petit moulin à café. Tu sais, ça se vend à 15-20 piastres, un moulin à café. Tu les mets dedans, ton moulin à café. Tu fais, bzzz, puis c'est moulu. Puis si c'est frais, moulu, vous avez 100 % de toutes les vitamines, les minéraux qu'il y a dedans. Vous pouvez le moudre d'avance pour une semaine. Mais dès que c'est moulu, on commence à perdre. On commence à perdre des minéraux à chaque jour. Au bout d'une semaine, on peut en faire pas mal de pourcentage. Fait que c'est quoi de le moudre le matin? Tu sais, parce que tu n'as pas besoin de nettoyer ça. Tu t'en sers à tous les jours. C'est de la poudre. Fait que deux cuillères de céréales complètes crues, fraîchement moulu. Puis, tu sais, comme je vous dis, moi, c'était l'avoine qui était comme, wow, la meilleure. Par contre, ça aurait pu être du sarrasin, qui a beaucoup de minéraux, qui a d'éptamine P. C'est bon, plus la circulation. Ça aurait pu être aussi... Moi, j'aime l'avoine parce que c'est fortifiant, c'est stimulant. Il y a beaucoup de phosphore. Ça peut être l'orge, mais je trouvais que l'orge, c'était quand même raide à manger. C'était des petits grains. Mais, yes, c'était cool. Beaucoup de vitaminaux, de la silice, c'est reminéralisant. Tu sais, moi, l'avoine, je ferais ça le fun pour la santé en plus, vraiment. Puis, après ça, elle disait, une à deux cuillères à café de graines oléagéneuses complètes crues, fraîchement moulu. Fait que moi, j'aime bien graines de tournesol, graines de lin, graines de sésame. Puis, ce que je faisais, je mélangeais céréales et graines dans mon petit moulin à café. Fait que deux cuillères d'un un, deux cuillères de l'autre, je moue, je mets ça dans mon mélange. Fait que si je récapitule hyper facile, tu mets ton yogourt ou ton fromage, quatre cuillères, tu rajoutes deux cuillères de ton huile vierge, ton huile de lin, ton jus de demi-citron, une bananique rosée, deux cuillères de céréales puis deux cuillères de graines oléagéneuses que tu mets dans ton petit moulin, tu mets ça dedans, tu brasses, tu manges. Je vous le jure, c'est vraiment bon. Il y en a qui le congèlent, qui le mangent, qui s'en faisaient pour la semaine. Vous pouvez faire ça si vous voulez. Moi, je le faisais le matin, ce n'est pas long à faire. C'est super, super bon. Puis, il y en a, s'ils veulent, peuvent rajouter des fruits de saison. Fait que tu pourrais dire, je rajoute un peu de framboises, un peu de meufs, râper, une pomme râper dessus. Moi, je ne le faisais pas parce que le goût était bon, mais on pouvait, on pouvait. Je vous le jure, ça goûte super bon. Si mes enfants écoutent le podcast, je suis sûr qu'ils vont dire, oh my God, je vais aller m'en faire. Vraiment, quand je vous dis qu'il y a de mettre du jus de citron, tout était réfléchi. Le jus de citron, c'est de la vitamine C, de la vitamine B, de la vitamine P, des carotènes, de la provitamine A. Ça contient des sels minéraux, c'est un antioxydant, un alcalinisant. Il aide le côté trop acide. Ça aide la fixation du calcium et des autres minéraux. C'est antiseptique, bactéricide, tonique, hypotenseur, détox, les céréales complètes. Écoutez, ça vous donne tellement au niveau énergétique. Les graines oléagéneuses, ça vous donne des vitamines E, des vitamines F. Ça vous donne des minéraux, des acides gros essentiels. C'est fou, là. Les fruits frais pour la santé. Quand vous mangez de votre budwig, on est en business. Facile de même. Moi, je pense que je m'arrête là. Puis moi, j'aimerais ça que si vous aimez le podcast, si vous aimez ce que je vous ai appris aujourd'hui, vous avez le goût d'aider le monde à faire un déjeuner santé puis comprendre pourquoi, partagez le podcast. Écoutez, Marie-Lise, fais la petite recette. Puis pour vrai, pour vrai, vous allez me dire comment vous avez trouvé ça. Un, le goût. Puis c'est facile de faire ça à quelqu'un. Écoutez, les bébés aiment ça. Moi, les bébés, t'as starté avec ça. Quand ils commençaient à manger, tranquillement, à un moment donné, c'était, «Boudoui, déjeuner idéal. T'as tout, qu'est-ce qu'il y a de besoin? Une petite bouffe. » Puis ça fait pas un gros bol. C'est vraiment quelque chose qui se mange vraiment bien. En tout cas, j'espère que vous allez l'essayer, que vous avez aimé ça, que vous allez partager aux autres. Puis que moi, comme quand j'ai lu le livre de Kousmine, bien, je me suis fait un plaisir de changer ma vie à cause de ça. Puis aujourd'hui, je dis respect à Dr. Catherine Kousmine. Puis j'espère que je vous ai craqué de peut-être essayer de manger de la Boudoui tous les matins. Sur ce, je vous dis à mardi prochain. Puis j'espère que vous avez aimé le podcast. Puis si vous aimez ça, partagez-le. Puis à un moment donné, moi, je vous parle de toutes sortes d'affaires chaque semaine. Puis quand j'ai un invité, on a un invité. Mais sur ce, et que j'aime ça être avec vous. Puis j'espère vraiment que vous appréciez. Donc, à la semaine prochaine. C'était cool, hein? J'aime ça, Jorzy. Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres tous les mardis à compter de 9h30 pour des entrevues avec un invité différent qui sera vous plaire. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada